Proche de Pierre Palma de Par le passé, Catherine Laraceste confiée sur l'accide terrible qui a défrayé la chronique et la situation du comédien. Des confidences faites sur le plateau de Jordan Deluxe au cours de l'émission qui sera diffusée mardi 30 mai. Durant ses interviews, Jordan Deluxe récolte les confidences de ses invités. Il en est une qu'il a dévoilée en avant-première, par le biais du site Jean-Marc Morandini. Comme et qui concerne l'affaire brûlante Pierre Palmade. En effet, il a reçu sur son plateau la chanteuse Catherine Laraceste qui l'avait bien connue par le passé. Silène Trétien sera dévoilée en intégralité mardi 30 mai. Un extrait a donc été diffusé, durant lequel on peut entendre sa position sur le tragique accident que l'humoriste de 54 ans a provoqué sous l'emprise des stupéfiants, lui qui souffrait d'addictions sévères depuis des années. Rares sont les personnes à avoir pris la parole sur le sujet. Muriel Robin n'a pas voulu afficher de quelconque soutien pensant d'abord aux trois victimes. Les mots de l'interprète de Nuit Magique sont donc d'autant plus notables. Ayant fait partie de l'entourage de Pierre Palmade, Catherine Laraceste a mis du temps avant de s'exprimer sur la grave collision qui a eu lieu entre son véhicule et celui d'une autre famille le 10 février dernier. J'ai refusé de parler de cette histoire. Je n'ai pas voulu me mêler de tout ça. Si est-il très triste pour tout le monde, y compris pour Pierre que j'ai connu et que j'ai beaucoup fréquenté à une certaine époque. Nos vies nous ont mené chacun dans un coin. Selon elle, Pierre Palmade subit un lynchage qui l'a fait souffrir elle-même, pour moi, ça a été beaucoup trop médiatisé. J'ai beaucoup souffert. J'ai trouvé ça terrible. Pierre est puni. Il n'est pas près de s'est-il remettre. La punition est sévère. Pour les pauvres gens qui ont été blessés, dans l'accide, si est-il horrible. Elle souhaite par ailleurs se distinguer de celles et ceux qui font la morale, qui lèvent la main celui qui n'a pas conduit un peu éméché. Moi, je l'ai fait. Ça m'est arrivé, très jeune. À un moment donné, je me suis arrêtée de faire des conneries. Je regrette qu'il n'ait pas eu le déclic, de ne pas prendre sa voiture. Je suis triste pour lui comme pour tout le monde. Soigné loin de Paris-Pierre Palmade entame sa reconstruction au CHU Pellegrin à Bordeaux, sous la surveillance de sa sœur cadette qui s'occupe de lui le temps des week-ends, puisqu'il est autorisé à sortir. Sous contrôle judiciaire, il lutte contre ses addictions tout en étant soigné pour les suites de son AVC survenue peu après la violente collision. De nouveaux éléments ont été apportés au dossier avec l'expertise menée sur la carcasse de la voiture du comédien. Elle a notamment démontré que la vitesse n'était pas en cause dans l'accident qui l'a provoqué et aucun problème mécanique n'a été relevé par les experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada